coucou les belles sommes voici pour la guidance du week-end j'espère que vous allez tous bien donc si vous le souhaitez vous pouvez aller voir j'ai fait un petit un petit rituel une petite demande une petite prière on l'appelle comme on veut j'ai montré un petit peu comment comment je fais tout simplement donc je les montré sur instagram et sur mon tik tok également voilà donc vous pouvez aller voir la mini vidéo que j'ai réalisé donc c'est vraiment avec le quartz rose les la sauge tout ça vous pouvez aller voir donc c'est parti on va voir un petit peu quel est le message pour aujourd'hui donc pour le côté général c'est pas pour aujourd'hui c'est pour le week-end pour le côté général on va prendre celui ci hop 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 donc c'est le keeper mystique et je vous rappelle un voilà n'oubliez pas que sur ma première chaîne il y aura tout tous les signes zodiacos qui seront en ligne le 27 donc c'est bientôt le 27 à 20h20 en avant première et bien sûr vous pouvez ensuite le regarder évidemment en rediffusion 1 voilà mais voilà n'hésitez pas à aller voir également sur mon autre chaîne à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pourquoi pas et puis bien sûr à bien activer aussi la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les vidéos voilà donc c'est parti on y va j'espère que vous allez tous bien merci du fond du coeur d'être là merci pour votre fidélité sur ma chaîne merci pour vos j'aime merci vous pour vos messages qui sont très importants n'hésitez pas à mettre toujours bien sûr des petits commentaires si vous souhaitez bien sûr participer dans les commentaires voilà n'hésitez pas donc tout simplement puis bien sûr mettre un petit lac tout simplement vous abonner merci d'être là encore encore et encore donc c'est parti je vais faire le petit tableau petit tableau ce week-end donc comme d'habitude côté général d'abord et ensuite on passe au sentimental comme d'hab pour ceux qui connaissent un bien sûr et pour les nouveaux abonnés un grand merci d'être là merci infiniment donc c'est parti allez énergie principale alors on a quoi le tribunal énergie principale on a le tribunal donc bon on va découvrir tout ça on va essayer d'approfondir bien sûr on va d'abord découvrir toutes les cartes ici donc la toute première carte pour ce week-end et bien on a un bon homme riche donc on a une bonne personne on a quelqu'un de bien qui est en face de vous ici qui est une énergie masculine c'est quelqu'un ici bon on a l'amour donc voilà on est tout de suite dans l'amour mais pas que puisqu'on a aussi gain d'argent exceptionnel mais ça le rend malheureux en fait si j'ai une personne qui a beaucoup d'argent ou qui va recevoir beaucoup d'argent enfin pour moi il ya des noms non il a déjà oui oui il ou elle a déjà beaucoup d'argent cette énergie masculine a déjà reçu cet argent ou quelqu'un en tout cas qui au niveau financier voilà et dans le confort mais mais il est malheureux elle est malheureuse cette personne voilà n'est pas bien c'est le chagrin voilà quoi c'est c'est voilà il ya un certain confort mais par contre il n'est pas heureux dans sa vie un effectivement puisqu'ici au niveau de l'amour bah je vois que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux heureuse du tout surtout par rapport dans le côté amoureux en fait c'est quelqu'un qui se sent très seul voilà alors oui un grand confort au niveau financier il a tout ce qu'il veut mais il est seul quoi cette personne se sent seul il pense beaucoup à vous quelqu'un qui pense énormément à vous mais il ya ça parle de tristes nouvelles alors c'est quoi cette triste nouvelle recevoir un cadeau et l'être agréable ouais en fait ok c'est quelqu'un qui attendait de vos nouvelles et il n'a pas eu ce cadeau en fait venant de votre part c'est comme si cette personne attendait quelque chose de vous une lettre cadeau ou tout simplement un message et en fait elle ne l'a pas eu et ça l'a beaucoup attristé ou alors elle a reçu un message de vous une lettre de vous mais qui n'est pas dans ses attentes on était peut-être ce message n'était pas dans ses attentes quoi voyez ce que je veux dire ouais on a ici le tribunal pourquoi on a le tribunal grande grand honneur et la prison donc et on parle d'une personne ici qui se sent emprisonné qui a besoin qu'on reconnaisse j'entends sa valeur pour pouvoir sortir de cette prison parce qu'il ya quand même ici les grands honneurs une longue route oui c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup cas qui 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 a vécu pas mal de choses très compliqué très difficile qui a vraiment porté sa croix pendant quand même un certain temps surtout dans une relation parce qu'on lui a tout volé on lui a tout pris peut-être même une maison quelque chose en rapport peut-être avec une maison le tribunal aussi c'est possible que voilà il ya des problèmes au niveau d'une maison avec une personne peut-être que c'est quelqu'un qui a acheté une maison avec cette personne et du coup maintenant ils sont en conflit et ils doivent toujours voilà ils sont au tribunal tout ça quelqu'un qui lui a volé en tout cas ou qui se sent volé parce que c'est il ya comme une injustice si en tout cas il ya quelque chose qui est vraiment étrange à ce niveau là ou en tout cas ça peut être au niveau administratif aussi un bien sûr tribunal et tout ce qui est administratif également là on vous parle d'une rencontre ouais vous allez faire une rencontre ici avec une perte avec cette personne enfin une personne c'est pas peut-être pas la même ok d'accord personne fausse ok alors en fait ici vous allez rencontrer quelqu'un qui pour vous vous pensiez être une personne fausse et en fait il ya un changement il y aura vraiment un changement cette personne fausse se voyait et dc fin n'est pas décédé de manière physique c'est à dire qu'en fait voilà il ya de l'espoir au jour d'aujourd'hui il ya de l'espoir parce que c'est quelqu'un qui bas a fait à laisser mourir son côté bas toxique pour renaître c'est vraiment ça ici et vous allez rencontrer cette personne et vous allez voir son changement parce que ça sera vraiment quelqu'un de complètement différent de complètement changé mais en bien en fait donc ça c'est super et du coup voilà le grand bonheur ça va vous faire très 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 plaisir donc c'est aussi une énergie masculine ici c'est quelqu'un en face de vous également donc c'est super on va aller voir directement avec les tarots je pense je vais reprendre les cartes juste le gain d'argent ici peut-être ouais c'est possible que vous allez recevoir de l'argent là chez vous et c'est peut-être en rapport avec vol maison alors pourquoi on a le vol du coup voyage petit enfant d'être agréable travail vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui travaille beaucoup qui travaille beaucoup mais on a rien vol de quelque chose ici avec la maison c'est avec le foyer en fait c'est comme cette personne s'est fait voler quelque chose où se fait voler en rapport avec une maison où on rapporte simplement avec ses propres énergies on va beaucoup voler on a cru lui faire un cadeau et en fait il s'est fait avoir complètement pendant que vous pas vous vous êtes dans le bonheur à vous vous allez directement dans le bonheur il va y avoir un changement par rapport à une fausse personne encore une fois ici qui ça ressort parce que vous êtes une personne juste et droite c'est pour ça que cette personne ici revient mais complètement changé en fait on a quelqu'un qui revient vers vous changé en bien en mieux et puis une autre personne qui est en train de galérer si je peux dire ce mot là galéré avec une histoire de bas de foyer avec une personne en fait par intérêt quoi voilà qui avec lui avec elle par intérêt qui est en train de galérer en fait par rapport à une maison par rapport tout simplement tout ce qui est matériel financé etc quelqu'un en train de galérer et il ya une autre personne qui était fausse qui était pas bien et toxique qui revient complètement changé complètement pourquoi parce que vous êtes une personne juste et donc tout simplement il ya les récompenses quoi qui arrive après ça vous de faire les choix si est ce que si vous acceptez ou pas ces personnes dont votre vie à nouveau voilà c'est simple quoi c'est tout simplement ça en fait ouais alors je vais voir je prendre le romantique tarot pour un petit peu ce qu'on vous dit ici donc je vais laisser les cartes se retourner je vais les battre et puis je vais laisser se retourner voilà comme là par exemple on a le 3 de denier qui s'est retourné voyez et puis je prends en deux de deck une fois que c'est retourné voilà hop roi de denier et cavalier de bâton donc voilà ici on a bien une personne qui effectivement un qui alors qu'il n'a rien à faire de tout ce qui est autour de lui ou d'elle il s'en fiche complètement envoyé il ya d'autres femmes derrière lui d'autres hommes et cette personne n'est pas du tout intéressé c'est quelqu'un qui est stable comme on voyait tout à l'heure d'ailleurs aussi un très stable au niveau financier et qui s'apprête à se mettre en action là à voyager à venir vers vous c'est ce que j'avais aussi tout à l'heure avec le voyage ouais ah bah tiens ça c'est clair ça c'est clair en fait on parle d'une personne effectivement qui veut venir vers vous mais qui est en train de galérer par rapport à une autre situation voilà situation de voyez mariage à l'envers enfin voilà parce qu'il n'a pas été assez prudent ou prudente par rapport à cette personne avec qui il a été en couple ou marié ou pas que c'est ou peu importe il ya eu cet engagement il n'a pas été assez prudent voilà c'est ça ici qu'on me dit il ou elle n'a pas été assez prudent n'a pas assez fait attention à ses arrières et du coup il s'est fait avoir tout simplement il ou elle s'est fait avoir mais n'arrive pas à vous oublier c'est une personne qui n'arrive pas vous oublier mais il sait que voilà il n'y a plus de chance avec vous en fait quelqu'un qui se dit je ne peux pas réaliser mon rêve mon souhait avec elle ou avec lui je sais que c'est terminé même si maintenant les blessures tout ce que je lui ai fait en durée peut-être que vous l'avez pardonné ou peut-être que vous n'êtes plus enfin vous avez guéri par rapport à tout ça cette personne c'est comme si elle le savait un parce que cette personne se dit voilà même si je sais que elle m'a pardonné ou que voilà ou alors qu'elle a guéri toutes ces blessures par rapport à ce que je lui ai fait dans le passé etc je sais que je n'aurai plus cette opportunité ou cette chance d'être avec elle ou avec lui c'est quelqu'un en fait qui se rend vraiment compte de cela mais qui veut quand même venir vers vous qui veut quand même vous voir où venir mais pourquoi pour pourquoi il ou elle veut venir du coup parce qu'il a quand même parce que en fait il a des sentiments pour vous quoi c'est tout vous aime beaucoup voyez il ou elle vous aime beaucoup et il sait qu'il n'a pas qui n'a pas été intelligent de manière comment dire au niveau émotionnel n'a pas assez n'était pas assez mature au moment où par exemple il était avec vous il le sait très bien mais c'est très bien que maintenant il n'y a plus de chance il n'y a plus d'opportunités mais il veut quand même venir vers vous il veut quand même venir vous voir un désir vraiment vous voir mais vraiment ça ne sera plus dans des énergies toxiques je vous dis cette personne elle aura complètement changé complètement ouais mais voilà en fait le fait que de savoir que vous ne voulez plus de lui ou d'elle ne l'empêche pas pas de venir vers vous et de et c'est tout quoi ça ne l'empêche pas en fait quoi ici le 6 de denier et le 2 de bâton à l'envers voilà et c'est très bien que voilà il n'y a plus rien à faire avec vous il n'y a plus rien à construire mais il aime bien partager des moments il aimerait en fait partager un moment avec vous même si c'est une heure par exemple eh ben ça lui fait plaisir voyez ce que je veux dire c'est vraiment quelqu'un comme ça ici qui revient vers vous parce que cette personne elle se rend compte là de ses erreurs c'est comme si d'un coup là elle se rend vraiment compte du mal qu'elle vous a fait par contre lui n'est pas guérir ou elle n'est pas du tout guéri non et elle va vous dire une vérité ah ouais en fait elle va décider c'est pour ça qu'elle veut venir elle vient avec le coeur ouvert et tout mais vraiment décidé à vous dire une vérité ici et vous faire sortir de l'illusion il ya quelque chose que vous ne savez pas il ya quelque chose que vous ne savez pas du tout et cette personne ne veut plus que vous restez comme ça elle veut que vous sachiez tout et elle va venir vous dire tout elle va tout vous dire tout vous expliquer parce que vraiment parce que cette personne vous aime beaucoup et elle sait très bien que vous n'allez plus revenir avec lui avec elle mais elle vous aime tellement que elle se dit non je vais aller tout lui expliquer comme ça elle va être bien le principal c'est que elle ou lui va se sentir mieux parce que elle va savoir toute la vérité et elle va sortir de cette désillusion en fait parce que c'est comme si là vous étiez un petit peu dans les illusions par rapport à une situation vis-à-vis de lui ou de elle c'est comme si à quelque chose que vous devez savoir vous pensez que c'est ce que c'est ça ou que c'est ça et en fait c'est autre chose c'est complètement autre chose cinq d'épées à l'envers et les amoureux il ya une reconnaissance ici par rapport aux liens et on reconnaît que l'impératrice on reconnaît vraiment que c'est que c'était vous en fait que c'était vraiment vous ou que c'est vous tout simplement vraiment la bonne personne et là on a le 7 de denier à l'envers mais vous vous n'avez plus aucun projet avec lui ou avec elle vous n'avez jamais vous n'avez plus aucun projet le ou la concernant vous ne voulez plus du tout vraiment pour vous c'est clair dans votre tête c'est clair pour vous vous ne voulez plus du tout entreprendre quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit comme projet avec cette personne vous ne voulez plus vous pensez à vous vous êtes devenu vraiment quelqu'un de très mature vous êtes une impératrice il ya eu un manque de la manque de prudence peut-être non ah ouais deux coupes à l'envers quand vous étiez peut-être avec cette personne vous n'avez vous n'étiez pas la reine d'épée vous étiez plutôt vous n'étiez pas du tout une reine d'épée en fait vous manquez de confiance en vous il ya quelque chose comme ça et la relation n'allait pas du tout cette relation n'allait pas du tout même si cette personne elle essaie de prendre soin de vous mais au niveau des sentiments tout ça ça n'allait pas ça n'allait pas et c'est pour cela que vous n'avez pas continué ici avec lui ou avec elle et parce qu'il y avait trop d'instabilité et il n'y avait plus d'amour en fait vous n'avez plus vous n'aviez plus de sentiments enfin en tout cas votre coeur était complètement fermé pour lui ou pour elle parce qu'elle vous avez fait trop de mal ici voilà on vous parle de cette personne aujourd'hui vous avez fait énormément de mal elle vous mettez toujours dans l'attente en fait vous étiez toujours là dans l'attente qu'il ou elle rentre à la maison ou qu'il ou elle se comporte mieux etc et en fait ça n'arrivait pas tout simplement mais là on vous dit qu'il ya un changement radical ici c'est vraiment la guérison l'équilibré avec la tempérance et la route fortune en fait là il ya un grand grand changement de la part de cette personne elle sera complètement changé et elle va vouloir vous dire cette vérité et je vais voir justement quelle est cette vérité maintenant on va demander avec l'autre tarot je vais voir qu'est ce qu'on peut enfin si on peut vous vous dire quelle est cette vérité quelle est cette vérité ici que cette personne va absolument vous dire alors déjà on a cinq deux bâtons à l'envers et le huit de bâtons et on a la lune ah ouais il ya vraiment des choses sombres que cette personne va vous dire et qui sont cachés à des choses sombres et cachés que cette personne va vous dire va vous révéler mais il n'y a plus de conflit il n'y a plus de conflit de tension c'est quelqu'un qui va venir en vous disant les choses de manière pas du tout pour vous mettre dans des tensions ou etc quoi non dans le roi de coupe à l'envers et le cavalier de denier pourquoi la coupe à l'envers pourquoi je le sens pas alors qu'est ce qu'on a cette bâton le monde et le 3 de bâton on a le roi de coupe à l'envers ici avec le 5 de bâton du coup à l'envers aussi parce que c'est quelqu'un qui oui qui ne veut plus être dans les conflits qui va sortir de ce côté conflictuel surtout avec vous mais qui va quand même se battre pour vous même si émotionnellement il est instable il va se battre en fait pour vous pour vraiment avoir une opportunité ici avoir une nouvelle opportunité même s'il sait que vous ne voulez plus de lui ou d'elle bah il va quand même essayer il ou elle va essayer j'avais une carte qui s'était retourné mais je sais pas lui il va quand même tenter mais ouais pour avoir un nouveau départ un nouveau départ stable et pour vous garder dans sa vie mais le sentiment tout ça il n'aura plus de doute sur le fait que vous ne voulez plus ouvrir votre coeur en fait à lui ou à elle par contre il va vouloir vous donner de manière il va vouloir vous donner généreusement ou faire des cadeaux quelque chose comme ça mais vous votre coeur vous n'êtes plus attiré en fait par lui ou par elle niveau des sentiments et vous êtes juste vous allez être juste avec lui en lui disant que vous voulez rester seul vous voulez rester célibataire ou vous en tout cas vous voulez plus être avec lui avec elle mais vraiment parce que vous voulez vous occuper de vous 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 occuper de votre projet votre carrière etc vous ne voulez plus du tout non vous ne voulez plus là non vous ne voulez plus là ça c'est clair ici reine des pères l'envers et la tour vous allez échapper à en fait quand vous allez savoir une vérité vous allez comprendre que vous avez échappé à une destruction totale de quelque chose par rapport à vous vous allez échapper à quelque chose surtout niveau financier au niveau de votre travail vous allez échapper à à une perte ou quelque chose comme ça vous allez comprendre en fait que vous avez échapper à quelque chose de très négatif et que grâce à ça bas vous avez réussi quand même à aller de l'avant parce que vous vous êtes mis en mode retrait en fait ici dans le passé que ce soit lointain près ou lointain ou récent ça peut être le passé récent aussi c'est à dire il ya quelques jours ou quelques semaines vous allez comprendre que le fait de vous être mis en retrait à ce moment là et ben ça vous a mené vers le triomphe parce que si vous n'aurez pas fait ça si vous n'auriez pas fait ça et bien vous aurez eu la tour il y aurait eu il y aurait eu une destruction totale surtout au niveau matériel ou financier ou professionnel dans votre vie à cause de lui ou d'elle donc en fait ce qui va vous révéler ce qu'il va vous dire ça va vraiment vous faire voir vous faire comprendre que vraiment vous avez pris la bonne décision et que vraiment dieu est là en fait dieu est avec vous il vous a protégé en prenant ces décisions quelque chose comme ça et vraiment que vous en êtes sorti heureusement que vous avez pris cette décision en fait que vous avez fait ce choix qui vous a conduit vers le triomphe de bâton à l'envers ouais parce que sinon vous auriez perdu tout contrôle même au niveau de votre travail ou au niveau financier professionnel tout ce qui touche à la matière en fait vous aurez perdu vous auriez perdu énormément parce que cette personne a énormément perdu là entre temps où elle est en train en tout cas de perdre énormément mais comme je vous dis elle va sortir du silence malgré que elle n'a plus de force elle n'a plus de force cette personne elle va arriver mais de même mais vraiment très très fatigué intérieurement ce pas très fatigué mais vraiment à l'intérieur d'elle elle va être très 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 fatigué bon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre beaucoup de confusion ouais elle sera pas bien du tout parce qu'elle sait que quatre de bâton à l'envers c'est que vous ne voulez plus de lui ou d'elle sera complètement dans la confusion elle va plus savoir quoi faire mais elle va quand même sortir du silence pour cette vérité qu'elle ne vous a pas dit parce que vous passez que si elle ne vous le dit pas les choses ne vont pas changer ne vont pas évoluer il ya quelque chose comme ça ici et là on a une fin par rapport à une aide on a une fin par rapport à une aide ici on sort des épreuves et on va vers la joie bon en tout cas ce que vous allez savoir ici c'est quelque chose je ressens que c'est quelque chose de très très fort de très puissant à tel point que si vous n'étiez pas si vous n'aviez pas pris une décision de vous mettre en retrait à ce moment là dans le passé récent ou lointain vous auriez eu c'est comme si vous auriez beaucoup de problèmes où vous auriez tout perdu à cause de lui ou d'elle donc c'est vraiment c'est quelque chose quand même d'assez c'est très fort ouais vraiment c'est très très fort là ce qu'on vous dit donc c'est vraiment pour vous dire que vous êtes vraiment bien guidé par dieu par le divin tout ça vous êtes guidé vraiment en fait vous avez beaucoup de signes oui synchronicité vous avez beaucoup de signes en fait pour vous faire aller vers la joie pour que vous puissiez vraiment aller tout droit vers votre joie vers votre bonheur et surtout vers l'amour parce qu'on vous êtes beaucoup énormément aimé et on vous admire en plus de ça vous admire ce que vous faites ce que vous avez fait ou voyez ce que je veux dire il ya beaucoup de choses que vous que vous avez fait ou que vous faites qui font beaucoup de plaisir c'est comme si c'est comme si vous avez beaucoup donné et dieu le voit et vous le récompense voyez ce que je veux dire c'est un petit peu dans ce côté là et c'est pour cela que vraiment vous avez échappé belle en fait entre guillemets à cette situation cette situation de cette personne qui qui vraiment bah c'était très compliqué très difficile c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose ou qui vit quelque chose qui est difficile et qui va vous dire les la vérité quoi donc ouais attendez vous à recevoir une vérité qui va un petit peu vous le bouleverser un j'ai l'impression parce que vraiment vous allez comprendre que waouh heureusement que je me suis mis en mode retrait voilà heureusement que je suis partie heureusement que j'ai tourné le dos ici c'est vraiment vous qui avez tourné le dos vous êtes guidés en tout cas vous avez toujours le guide voyez ici ce petit choix chat ce petit chat pardon bah ce petit chat c'est en fait c'est un guide spirituel c'est un guide il ya un guide c'est symbolique le chat noir c'est au niveau spirituel c'est comme un guide en fait comme quoi on vous dit vous avez un guide spirituel qui est là qui est derrière vous qui vous guide pour faire les bons choix et le bon choix que vous avez fait c'est de quitter c'est de partir et c'est de suivre votre intuition de penser à vous et d'aller vers votre passion ou quelque chose comme ça ce que vous aimez parce que du coup grâce à ça va vous ça vous amène vers un vrai engagement vers des célébrations mariage fête ouais ça n'aurait pas en fait avancé si vous n'auriez pas fait ça vous n'auriez pas avancé vous n'auriez pas avancé vous auriez tout perdu encore une fois vous auriez tout perdu cette personne bah bien sûr regrette énormément d'avoir fait les mauvais choix dans sa vie par rapport à vous et de vous avoir mis dans une instabilité qui fait que maintenant vous ne voulez plus du tout de lui ou d'elle par contre voilà vous n'êtes plus dans les blessures là vraiment je m'adresse aux personnes qui vous avez fait un travail sur vous et vous n'êtes plus du tout en train de vous rendre malade par rapport à ça vous avez vraiment pour vous vous avez tourné la page vous avez guéri entre guillemets de tout cela mais vous voilà vous ne voulez plus vous savez que c'est terminé c'est fini voilà donc là pour ce week-end vraiment on vous parle de cela on parle vraiment de ça on ne veut pas vous parler d'autre chose on parle vraiment de cette situation ouais on vous parle vraiment de cette situation qui vraiment est un peu qui est assez forte assez lourde on dirait mais vous en êtes libéré cette personne doit absolument vous dire une vérité on a l'espoir et on a le père en fait vous avez toujours gardé espoir grâce à dieu grâce au père au divin l'univers vous avez toujours gardé espoir par rapport à votre vie par rapport peut-être même ouais par rapport à votre vie par rapport à l'amour en général vous avez gardé toujours espoir ici et on vous dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même et frappé et l'on vous ouvrira dit jésus en fait je pense que vous avez vraiment pris la décision de ne pas de ne plus vous trop vous inquiétez par rapport au futur parce que vous savez ça sert à rien vous avez compris en fait que ça ne sert à rien et qu'il faut être dans le moment présent pour avancer ouvrir son coeur ne pas être trop dans le côté je m'inquiète du futur et est allé de l'avant donc voilà voilà les belles dames pour la guidance de ce week-end j'espère qu'elle vous aura parlé en tout cas je fais de gros bisous merci encore de m'avoir suivi jusque là et en fin de vidéo je vais vous montrer une petite vidéo de tous les cristaux qui sont sur mon site pour ceux à qui ça intéresse évidemment voilà je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos bisous bisous voilà les belles dames vous avez donc tous les cristaux qui sont là en ligne sur mon site internet donc mon site internet et si qui se trouve en description voilà donc vous avez le quartz rose voyez la grande tour et je répète ce sont des pièces unique n'a qu'un de chaque donc vous avez le jaspe artistique qui est là voilà pour tout ce qui est stabilité ancrage le quartz rose bien sûr pour tout ce qui est amour l'amour de soie attirer l'amour la sphère améthyste vous avez également ici et également la géode améthyste entourée de l'agate 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 que vous avez aussi en sphère et qui porte chance avec le petit coeur voyez ici une petite forme de coeur voilà c'est une agate une sphère agate avec géode cristallisée et puis vous avez les petits les petites pardon aventurines qui sont là donc il en reste maintenant cinq et puis bien sûr donc l'améthyste vous savez que vous pouvez évidemment recharger tous les cristaux et aussi mettre vos oracles pour purifier l'améthyste aide également à l'ancrage à l'amour l'amour de soi aussi comme le quartz rose d'ailleurs l'ancrage comme le jaspe aussi aide énormément et ça peut aussi également vous apporter beaucoup d'énergie positive tout ce qui est jaspe et puis aussi améthyste et tout ça ça vous apporte énormément d'énergie positive chez vous bien sûr plus c'est grand plus ça apporte des énergies positives en fait chez soi dans une grande pièce ou dans une petite pièce donc ça va dépendre bien sûr de la taille ensuite ça peut vous apaiser énormément surtout aussi par rapport par rapport au sommeil ça peut aider aussi ça amène une aide en plus pour également vous apaiser vous apporter de la sérénité de l'apaisement pendant votre sommeil voilà donc je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt et un grand merci et n'oubliez pas que donc tout est sur mon site et en ce moment vous avez la livraison gratuite et ensuite vous avez également des réductions très souvent donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour